Monsieur Diallo, Moutarou, nous sommes tous les invités, nous allons dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous avons dit que Monsieur Diallo, nous avons campé le décor, nous sommes tous les deux, nous allons passer directement à l'exercice. Un exercice consistant dans un document que nous avons préparé. Et maintenant, avant de faire tout cela, je vais devoir me présenter. Je me nomme Pape Mordiop, enseignant de formation, actuellement planificateur au niveau de l'IEF de Kungol. Donc, comme je l'ai dit tantôt et sans plus tarder, je vais devoir vous lire la déclaration de presse. Chers compatriotes, en vertu de la Constitution du Sénégal, qui garantit à tous les citoyens du pays les libertés civiles et politiques, notamment la liberté de réunion et la liberté d'expression, nous, les jeunes de Benobo Kuyakar du Bambou, Nous sommes rassemblés aujourd'hui, jeudi 8 juin 2023, à la permanence de l'APR, dans le cadre d'une déclaration de presse pour nous prononcer sur la situation politique qui embrase le pays ces derniers jours. Tout d'abord, chers républicains, nous présentons nos condoléances aux familles victimes des violentes manifestations perpétrées. Nous exprimons également notre solidarité à l'endroit des dignes fils de ce pays, qui sont victimes d'agressions de toutes sortes. Aussi, à tout autre citoyen sénégalais d'ici et de la diaspora, victimes des dégâts collatéraux, nous manifestons notre soutien. Chers compatriotes, chers jeunes du département de Congo et du Sénégal, Nous pensions qu'après les regrettables événements de 2021, qui ont surpris plus d'un, les commanditaires avaient mesuré la gravité de la situation, par la profondeur des blessures et l'importance des dégâts avec des morts de jeunes. Mais voilà qu'aujourd'hui, galvanisés par ce que les organisateurs de ces malheureux événements ont considéré, comme une victoire, la récidive est plus sanglante par des pertes en vies humaines et encore des pillages. De gros investissements publics et privés partis en fumée, avec à la clé d'innombrables pertes d'emplois pour les jeunes. Des bus incendiés, notre université saccagée, des magasins brûlés et pillés, mettant ainsi notre économie au ralenti. Des pères et des mères de famille ont vu leur petit commerce partir tout bonnement en fumée. à cette veille de Tabaski. Et malheureusement, les commanditaires de Pastef, qui seraient renforcés par des rebelles reconvertis et des mercenaires, ont décidé de mettre notre pays à feu et à sang pour tout simplement masquer les déboires et la honte de leurs leaders. Des gens irresponsables prenant des enfants de 14 à 16 ans comme boucliers. Et ceci a été conseillé ici même à Kungol. Et cela a fait, a été fait ici à Kungol. ces actes ont provoqué ou bien ces gens-là ont provoqué les forces de défense et de sécurité pour les pousser à tirer et créer les cartombes comme cela s'est constaté à Dakar et à Julien Chor. Des sabotages ont été perpétrés pour créer une pénurie d'eau et mettre les populations en colère. Et ces mêmes sabotages vous n'avez pas manqué à les conséter à Dakar dans le cadre du santé du BRT mais également dans le cadre du fonctionnement du terre. Tout ceci a été fait pour éviter à leur mentor Moussel Loulmi un procès qui aurait montré son véritable visage en plus de la condamnation pour diffamation face à Mambégnan. Et là aussi si vous le permettez nous voudrions nous arrêter un peu pour rappeler un fait que c'est la première fois au Sénégal qu'un leader politique qui a des ambitions d'être un président de la République un jour a diffamé un adversaire politique jusqu'à être redevable de 200 millions. C'est la première fois au Sénégal. et ce leader politique-là n'est personne d'autre que Ousmane Sonko. C'est tout cela que les jeunes de Benoît Bokuyakar du département du Congo sont venus dénoncer et condamner. Et nous tenons à dire de manière claire et précise que les attaques contre le président Maxal l'espoir du Sénégal qui a fini de démontrer son amour son engagement et ses capacités à pousser notre pays vers l'émergence nous le rappelons ici ces attaques-là seront tout simplement vaines. Parce qu'il faut le dire nous les jeunes de Benoît Bokuyakar du Bambou comme ceux de tous les départements du Sénégal nous nous mobiliserons pour protéger notre avenir avec le président de la République Macky Sall. Vous le savez les enjeux sont considérables. Au Sénégal nous parlons maintenant du pétrole et du gaz et le pétrole et le gaz sont l'objet de toutes les convoitises et ils sont garants de notre avenir. Donc nous nous devrons les mettre entre des mains expertes comme celle du président Macky Sall entre des bonnes mains comme celle du président Macky Sall nous lançons un appel à l'ensemble des jeunes du département du Congo pour une mobilisation permanente dans une unité sans faille pour garantir la grande victoire au soir du 25 février 2024. nous saisissons toujours la même occasion pour lancer un appel à l'unité des leaders de Beno Bokoyakar du département du Congo cette unité va leur permettre de nous soutenir dans notre combat car c'est nous jeunesse de la coalition Beno Bokoyakar c'est nous qui assurerons la victoire au soir du 25 février 2024. Nous ne terminerons pas sans féliciter nos forces de défense et de sécurité. on les félicite pour leur professionnalisme on les félicite pour leur détermination à chaque fois que de besoin pour rétablir l'ordre mais également à chaque fois que de besoin pour garantir la protection des biens et des personnes. Voilà chers républicains chers jeunes du département du Congo militant dans le cadre du Beno Bokoyakar chers jeunes de Beno Bokoyakar à travers tout le Sénégal les quelques mots que nous voudrions placer à votre écoute vive le président Macky Sall vive la coalition Beno Bokoyakar vive la république du Sénégal je vous remercie